Bonjour et bienvenue sur Synapse, on va encore une fois parler des émergents. Alors dans une précédente émission on avait parlé de la Chine avec notre invité et nous allons parler cette fois d'autres opportunités dans le monde émergent avec lui. On va en tout cas essayer d'en distinguer. Petit rappel rituel, pour nous soutenir il suffit de vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas non plus à partager les émissions, ça nous fait connaître et ça nous aide. Commentez les émissions, on lit vos commentaires et puis mettez un pouce vers le haut si vous appréciez nos contenus ça fait plaisir et ça soutient le référencement. Bruno Vanier bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes président fondateur de Gemway Assets et spécialiste du monde émergent. Alors dans une précédente émission Bruno, vous nous disiez bon la Chine c'est un intérêt pour les investisseurs à 12 mois mais à moyen long terme ça va être beaucoup plus compliqué. Donc moi ce que je comprends c'est que l'histoire chinoise, l'histoire de croissance chinoise est un peu derrière nous aujourd'hui. Est-ce que on a aujourd'hui dans ce monde émergent finalement des pays qui peuvent prendre le relais ? Alors ça ça va être la question de fond mais avant puisqu'on a parlé de la Chine dans une précédente émission, est-ce que justement dans ce panorama émergent on a des pays qui peuvent profiter de la réouverture de l'économie chinoise avec la levée des restrictions sanitaires, des pays émergents qui peuvent tirer leur épingle du jeu et donc profiter de cet appel d'air chinois ? Absolument. On peut parler rapidement des pays très voisins que sont la Corée et Taïwan et parler généralement de cette Asie du Nord, Chine, Corée, Taïwan qui effectivement pour nous autant en Corée qu'à Taïwan peuvent bénéficier au niveau de certaines entreprises de cette reprise chinoise tant au niveau d'investissement dans la technologie qu'au niveau de la consommation. Donc clairement Corée, Taïwan sont là aussi des pays qui ont beaucoup baissé, des marchés boursiers qui ont beaucoup baissé, pas autant peut-être que la Chine mais leur devise a quand même été bien affectée cette année en 2022, plus que ce qu'on aurait pu imaginer. On parlera peut-être à un moment donné de l'évolution du dollar mais clairement ces devises ont beaucoup baissé contre le dollar. Taïwan pour des raisons politiques qu'on a bien compris globalement, mais qui encore une fois là aussi pourraient s'apaiser au cours des prochains mois, des douze prochains mois. Et la Corée, le won coréen qui a aussi été, je dirais, affecté par la baisse du Yen également, mais par cet amalgame, cet impact négatif sur l'économie coréenne du fait du ralentissement chinois. À l'inverse, sur les douze prochains mois, si on estime que le cas pour une reprise de l'activité en Chine est fort, et c'est tout à fait ce que nous estimons, l'impact sera positif pour la Corée, pour Taïwan. Après, il y a un autre élément de translation, de transmission, on peut le dire, c'est les matières premières, l'impact d'une activité plus forte en Chine sur les matières premières et sur le pétrole. Là, il faut être un peu plus prudent, je dois dire, parce que c'est pas… on sait bien sûr que la Chine est le plus gros consommateur de matières premières traditionnelles, de cuivre, au minerai de fer, mais on voit une reprise de la consommation chinoise, on ne voit pas forcément une reprise forte des investissements dans l'infrastructure ou dans l'immobilier. Et ce sont plutôt ces secteurs-là qui sont consommateurs de matières premières. Comme on ne voit pas une reprise forte là, difficile d'être très très positif, j'ai envie de dire, sur le minerai de fer, pour ne pas le citer, et des entreprises comme Rio Tintona en Australie ou Valley au Brésil. Néanmoins, on a quand même un petit élément là qui peut être marginalement positif. Dans un contexte, il faut le dire, de croissance mondiale, qui va être difficile en 2023. La Chine, quelque part, apparaît comme l'îlot de croissance dynamique, on va dire, sur l'année, sur l'année 2023 et particulièrement sur les neuf, les trois derniers trimestres, deuxième, troisième, quatrième trimestres. Donc un effet ici qui peut être positif marginalement pour peut-être le Brésil, pour l'Indonésie aussi, qui exporte aussi… Pour la Thaïlande peut-être, qui est une destination touristique. Absolument. Et là, la Thaïlande, quelque part, c'est un jeu de consommation pour les Chinois. Rappelons quand même que les touristes chinois sont une cohorte très importante, et notamment pour la Thaïlande, cette cohorte est quasiment passée à zéro. Très peu de Chinois voyagent aujourd'hui, compte tenu des restrictions Covid. Une relaxation, bien évident, poussera nombre d'entre eux à sortir, à aller peut-être passer un peu de temps sur une plage thaïlandaise. En tout cas, c'est tout le bien que je leur souhaite. Et ça, ça devrait être positif pour l'économie thaïlandaise. Absolument. Bon. Donc, on a quelques bénéficiaires potentiels identifiés à la réouverture de l'économie chinoise. Je reviens à la question du dollar, puisque là, si on parle des émergents globalement, le dollar est tout de même une donnée, un paramètre clé fondamental. Donc, là, finalement, les difficultés qu'ont pu connaître les économies émergentes et les marchés émergents ces derniers mois résident principalement dans l'appréciation du billet vert, parce qu'on sait que quand le dollar monte, c'est mauvais généralement pour les marchés émergents. Absolument. Alors, est-ce que de ce point de vue-là, je vous coupe, excusez-moi, est-ce que de ce point de vue-là, on a vu le pire, encore une fois, et est-ce qu'on peut s'attendre justement à une décrue du billet vert par rapport aux autres devises, sachant que la politique monétaire américaine va rester la clé, finalement ? Absolument. On estime, nous, encore une fois, plutôt dans une optique assez courte, 12 prochains mois, qu'on a un potentiel de baisse, légère certes, mais baisse quand même du dollar, vis-à-vis de ses partenaires, sans doute de l'euro. Alors, c'est lié quelque part aussi à la politique monétaire américaine qui a été, au cours des 12 derniers mois, plus restrictive qu'attendue par les agents économiques. En tout cas, la Banque centrale américaine a été plus agressive que beaucoup de banques centrales, notamment européennes, au cours des 12 derniers mois. Il y a eu clairement un retour vers les Etats-Unis qui se traduit par une hausse du dollar, lequel, vis-à-vis des monnaies émergentes, a monté fortement vers notamment les devises d'Asie du Nord. On parlait du won et du won coréen, du NT dollar tout à l'heure. Mais paradoxalement, on n'a pas forcément énormément monté vis-à-vis des devises latino-américaines, par exemple, parce que là aussi, on a eu des politiques monétaires agressives en amont, notamment au Brésil, et ce qui fait que le réel brésilien, finalement, a presque monté contre dollars en 2022, ce qui est presque une première historiquement. Néanmoins, on estime effectivement que ce momentum de politique monétaire restrictive devrait être plus sage aux Etats-Unis qu'en Europe au cours des prochains mois. Et ça, ça plaide en défaveur du dollar. Si, par ailleurs, on a une perception du risque qui se réduit, notamment sur les actions émergentes, là aussi, on va avoir des mouvements de sortie, des mouvements de fonds des Etats-Unis vers le monde émergent, ce qui est négatif dollar également. Donc, on peut s'attendre clairement à 12 prochains mois, à une baisse du dollar, ce qui devrait être positif pour les actions émergentes. À plus long terme, c'est compliqué, les perspectives du dollar. On a quand même fait depuis 4-5 ans un mouvement quand même très fort de hausse contre dollars. On a des problèmes structurels aux Etats-Unis, mais on a aussi des problèmes structurels ailleurs. Mais être plus circonspect sur le dollar à long terme, c'est plus compliqué. Ce que vous voulez dire, Bruno, si j'ai bien suivi, c'est qu'en fait, ça va être très difficile d'avoir une perspective claire sur l'évolution des devises et du dollar à long terme. Absolument. Bon, je reviens à mon lancement et à l'idée de départ, c'est la Chine à moyen long terme, c'est moins intéressant. C'est ce que vous nous avez dit. Est-ce qu'on a dans ce monde émergent des candidats à la succession de l'histoire chinoise, des pays qui peuvent prendre le relais et qui peuvent connaître la même trajectoire ? Le tout trouvé, c'est bien sûr l'Inde, qui est comparable en population, avec l'énorme différence que la démographie indienne est très favorable encore à la population très jeune et qui croit fortement. Donc on l'a dans un contexte démographique bien plus favorable. Mais avant de parler de consommation domestique, qui est un élément structurel très fort, pas simplement en Inde, mais aussi dans d'autres pays émergents comme Philippine ou l'Indonésie ou le Mexique ou une bonne partie de l'Afrique et même le Moyen-Orient, parlons plus du monde géopolitique qui change. Et le changement géopolitique, c'est que on réduit d'une certaine manière la mondialisation, où on a des doutes qui sont émis en Europe comme aux États-Unis sur les bienfaits de cette mondialisation, et notamment cette dépendance qu'on peut avoir vis-à-vis de la Chine. Si la Chine doit être moins importante de ce point de vue-là, il faut qu'on trouve un relais. Et l'Inde est un relais tout trouvé. Pour moi, deux raisons. La première, c'est que c'est un pays dans lequel on peut installer des capacités de production importantes, qui sont comparables à celles qu'on peut avoir en Chine, de par la taille de sa main-d'œuvre et aussi du coût de cette main-d'œuvre, qui est relativement attrayant. Ça, c'est le premier point. Et que dans une perspective long terme, si on fait des capacités de production importantes pour par exemple fabriquer des smartphones, comme c'est le projet de Foxconn qui fabrique les smartphones d'Apple en Chine aujourd'hui, qui a le projet d'installer des usines d'assemblage en Inde. Ce qui est important pour eux, c'est bien sûr d'avoir une usine qui permet d'exporter vers le reste du monde, vers les États-Unis, vers l'Europe, mais à terme également d'avoir un marché local qui soit adressable. Donc on rejouait en fait l'histoire que les industriels européens et américains ont joué en Chine, c'est-à-dire délocaliser pour bénéficier de coûts de production inférieurs et en même temps adresser une demande intérieure très forte, très vigoureuse et qui croit à un rythme beaucoup plus soutenu qu'ailleurs. C'est tout à fait le scénario possible pour les 20 prochaines années, parce que ça prend du temps bien sûr, et peut-être que ça prendra un peu plus de temps en Inde qu'en Chine, mais en tout cas c'est une perspective qui nous paraît quand même très intéressante à jouer et qui va se traduire par une appréciation boursière qui sera importante, à long terme encore une fois. J'ajouterais vraiment sur le point de ce nouveau, de ce nouvelle donne géopolitique, clairement. L'Inde est un pays qui n'est pas un concurrent stratégique du point de vue des Etats-Unis. Donc ça, ça donne un avantage certain par rapport à la Chine. Alors, peut-être quelques exemples tout de même pour donner une idée du potentiel de développement de la demande intérieure indienne, c'est donner quelques chiffres de taux de pénétration sur certains marchés. Là, on est tout de même au début, vraiment, du commencement. On n'est même pas... Oui, c'est ça qui est assez particulier. On pourrait imaginer que tous les Indiens ont déjà un air conditionné, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a à peine 15% de la population qui a un air conditionné. Regardons le marché automobile. Le marché automobile, on pourrait se dire quand même que l'Inde, compte tenu de sa population, est déjà un marché important, mais en fait, c'est 2,8 millions de véhicules vendus par an à peu près. On va tangenter les 3 millions. À titre de comparaison, la Chine, c'est 28 millions de véhicules par an. Vous voyez, c'est 10 fois plus petit que la Chine pour une population, encore une fois, comparable. Alors, vous allez me dire, bien sûr, les revenus par habitant des Indiens ne sont pas du tout au même niveau que la Chine. Bien sûr, tout ça ne va pas se faire en un jour. Mais si on est sur une trajectoire de croissance, le revenu par habitant des Indiens va augmenter. Et s'il augmente, il y aura une partie qui sera dépensée pour acheter plus de voitures, c'est sûr. Vous donniez l'exemple de l'air conditionné, des voitures, il y a aussi la télévision. La télévision, on pourrait dire, tous les ménages indiens ont une télévision. Ben non, non, non. On estime à peu près à 60-65% des ménages qui ont une pointe de télévision et pas plus. Donc, on n'en est qu'aux prémices du développement de l'Inde, finalement. Donc, cette histoire, cette réédition de l'histoire chinoise, on pourrait l'avoir... On pourrait l'avoir tout à fait en Inde. Et c'est un élément de croissance structurelle pour au moins... Alors, ça, c'est pour une vision... 10-20 ans, quoi. De long terme, à court terme, est-ce que l'Inde ne doit pas être prise avec plus de circonspection ? Alors, c'est au niveau du marché boursier, j'ai envie de dire oui, parce que c'est vrai que, d'une part, c'est un marché qui a fortement surperformé. Vraiment, les investisseurs, depuis deux ans, ont vendu la Chine pour acheter l'Inde, pour beaucoup d'entre eux, en tout cas. Et que le niveau de valorisation reflète quand même ces perspectives optimistes à long terme, dans un environnement où, à court terme, non pas qu'on va avoir du ralentissement ou des éléments négatifs à court terme sur l'Inde, pas du tout. Mais voilà, le marché est bien pricé, il a besoin sans doute de respirer, quoi. Et prendre des profits sur l'Inde pour aller acheter la Chine à 12 mois, ça fait sens. Bon, alors, on a parlé de la Chine, dans une précédente émission, on en a reparlé un petit peu, on a parlé de l'Inde. Est-ce que, dans la zone latino-américaine, parce qu'on en parle finalement beaucoup moins, on a des opportunités aujourd'hui qui se dessinent ? Alors, je veux dire que c'est une région qu'on trouve toujours fascinante et intéressante, mais qui est plus structurelle au Mexique, j'ai envie de dire, qu'au Brésil. Le Mexique est d'une part une population, là aussi, qui croit, on a une démographie très bonne. On a un élément très intéressant, c'est qu'on a une sorte de réindustrialisation, pardon, qui favorise le nord du Mexique, parce qu'on a une proximité, bien sûr, avec les États-Unis qui est évidente. Et, quelque part, pour une entreprise américaine, d'installer une unité de production au nord ou au sud du Rio Grande, c'est à peu près la même chose. Et par contre, l'impact sur l'économie locale au Mexique est plus important. Malheureusement, c'est difficile de jouer cette tendance-là en bourse, parce qu'on a peu de titres cotés et pour certains, on est un peu liquide. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un effet, en termes d'effet, je dirais, induit, on a un effet très positif sur la consommation, qui, elle-même, est drivée également par les transferts d'argent de travailleurs mexicains aux États-Unis, qui envoient de l'argent à leur famille au Mexique. Là, on a un effet très positif sur la consommation, qu'on peut jouer plus massivement en bourse. Au travers de quels titres de titres ? Comme Walmex, par exemple, Walmex, c'est la filiale de Wal-Mart au Mexique. Liverpool, c'est un peu les galeries Lafayette, mexicaine, mais on peut aussi le jouer via une banque comme Banorte, qui est une banque locale, dont la croissance des prêts est plutôt bien orientée. Et puis, le Mexique, c'est un pays dont la devise est forte. En plus. En plus, avec le peso mexicain, on est loin de la crise de la titres tequila, rappelez-vous, c'était en 1995, où on a eu des dévaluations successives, bien sûr, du peso. Le peso, depuis trois ans, est une des devises les plus fortes dans notre monde émergent, y compris contre dollars. C'est une des rares devises qui monte d'environ 5% contre dollars cette année. Je vous laisse le calcul sur l'euro. Et c'est un pays peu endetté. Et c'est un pays peu endetté. Et alors, par exemple, sur le Covid, c'est un pays qui n'a pris quasiment aucune mesure. Donc, le Covid s'est développé très rapidement et très fortement. C'est un des premiers pays, j'ai envie de dire, qui était presque... On a eu une immunité collective. Donc, il n'y a pas eu de sujet de déficit ou d'aide très importante qui aurait plombé le déficit de l'État. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, le Mexique, l'idée, c'est de profiter finalement du développement et de la réindustrialisation, de la régionalisation, de l'industrialisation à son profit via la consommation. Voilà. L'autre grand pays latino-américain dont on doit parler, c'est évidemment le Brésil. Très important, bien évidemment. Est-ce que là, ce n'est pas un peu plus compliqué ? C'est plus compliqué. Justement parce qu'on est dans une phase de transition politique aussi. C'est plus compliqué aussi sur l'économie, l'économie brésilienne qui est plus cyclique. Clairement, on voit que les taux de croissance brésiliens sont historiquement moins élevés, quelquefois en récession, quelquefois en croissance qui peine à aller au-dessus des 3-4 %. Donc, c'est moins structurel que le Mexique, indéniablement. S'ajoute à ce sujet l'incertitude politique qui est de court terme, mais néanmoins qui est importante. On a Lula qui est revenu aux affaires, c'est assez exceptionnel pour le mentionner, qui a été élu sur un programme de dépenses plus important. Donc, il veut donner des gages, en tout cas, à son électorat et faire en sorte d'augmenter ses dépenses. Ce faisant, il va, je dirais, casser les plafonds qui ont été mis en place d'autolimitation de déficit au Brésil. Il risque de casser ces plafonds, pardon. Et donc, ça, ça crée une sorte d'incertitude sur cette politique fiscale, ces déficits fiscaux qui pourraient se détériorer. Donc, ça, c'est un sujet à court terme. On n'a pas encore la nomination de son cabinet, notamment du ministre des Finances. Donc, là aussi, ça bataille dure, je dirais, entre Lula et le Congrès. Donc, il y a sans doute des accords électoraux qui vont être pris sur ce sujet. mais, voilà, ça nous laisse un peu plus perplexes sur le potentiel de croissance. Il faut attendre d'avoir un peu plus de visibilité sur ce qui va être entrepris. Par ailleurs, on peut dire que le marché brésilien s'est plutôt bien comporté en Dola, puisque la devise également s'est bien comportée, sauf récemment. Récemment, depuis le résultat des élections, le marché a plutôt une tendance à baisser. Jusqu'à fin octobre, on avait une croissance assez belle du marché. Donc, beaucoup de bonnes nouvelles étaient quand même dans les cours. Là, on a besoin de respirer. Alors, je dirais que la raison pour laquelle les investisseurs domestiques ont plutôt tendance à vendre, c'est la raison politique. N'y voyons pas non plus un sujet problématique à long terme. Mais, comme on le disait, à plus court terme, ça reste confus. Alors, Bruno, on a évoqué les producteurs de matières premières aussi dans le monde émergent. Et il faut qu'on mentionne évidemment ceux qui produisent du pétrole. parce qu'aujourd'hui, ils bénéficient d'une manne. Est-ce que, dans cet univers émergent, il y en a, justement, parmi les pays pétroliers que vous retenez plutôt comme attrayants à l'heure actuelle ? Alors, juste pour le pétrole, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on estime que l'Europe va déjà peut-être en récession, que les États-Unis ont un risque non négligeable de récession et que la Chine n'est pas encore repartie. Tout ça devrait justifier un pétrole beaucoup plus proche des 50 que des 80-90. Or, aujourd'hui, on est plutôt entre 80 et 90. Donc, on sent bien qu'il y a une prime, quelque part, sur le pétrole, lié, certes, à l'environnement politique avec la crise ou la guerre en Ukraine, mais aussi parce qu'on a sous-investi, quand même, globalement, dans le secteur, pour des raisons diverses et variées, et on voit qu'augmenter la production, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, on a un élément, la structurelle, sur le pétrole qui est intéressant, quand même. Comme, bien sûr, vous l'imaginez, c'est un pétrole plus élevé, ça bénéficie le Moyen-Orient de manière assez évidente, et notamment l'Arabie saoudite, qui est le premier producteur mondial, et c'est un élément, pour nous, qui est structurellement positif, à un moment même où on a une volonté de la part des autorités saoudiennes d'ouvrir, non seulement l'économie, de libéraliser l'économie saoudienne, mais aussi d'ouvrir le marché boursier. Et de ce point de vue-là, il y a, je trouve, des opportunités d'investissement à 12 mois, mais aussi à 3 ans, je pense. Du genre. Alors, on peut citer Aramco. Aramco, c'est le plus gros producteur de pétrole au monde. J'aime bien dire qu'Aramco, c'est du pétrole le plus propre, presque, qu'au monde, puisque c'est le pétrole le plus facile à exploiter. Donc, on dépense beaucoup moins d'énergie à sortir un baril de pétrole des gisements d'Aramco que d'ailleurs. Donc, Aramco est clairement un bénéficiaire indéniable là-dessus. Mais, je dirais, toute l'économie saoudienne peut bénéficier. Donc, comment jouer cette manne et cette croissance qui est plus forte ? On peut jouer via des banques. Une banque qui fait de la finance islamique, qui est très intéressante, qui s'appelle Al-Hajji Bank, qui est un des plus gros acteurs bancaires en Arabie Saoudite. Ça, c'est des histoires intéressantes. Dans un environnement où le risque devise est inexistant. Parce que les devises, en tout cas le rial saoudien, est pégée contre dollars. Indexée au dollar. Indexée au dollar. Je vais essayer de résumer tout ce que vous nous avez dit, Bruno. Alors, si je récapitule, on a des pays émergents qui peuvent profiter de la réouverture de la Chine. Au premier chef, Séoul et Taïwan, et également la Thaïlande, puisque les flux de touristes chinois pourraient revenir en Thaïlande. Ce qui bénéficierait évidemment à la consommation dans ce pays. Ensuite, on a une histoire qui ressemble à la genèse de l'histoire chinoise. C'est l'Inde, qui n'en est qu'aux prémices de son développement. Et là, il y a une sorte de boulevard pour vous. D'autant que l'Inde ne représente pas un rival stratégique pour les États-Unis. Donc, ce qui pourrait faciliter les flux de capitaux, l'acheminement des flux de capitaux vers l'Inde. Et encore une fois, il y a tout à faire dans ce pays. Ensuite, on a des pays d'Amérique latine, puisqu'on a évoqué l'Amérique latine, souvent oublié. Donc, le Mexique, qui profite, lui, qui bénéficie de la régionalisation, de l'industrialisation. On sort d'un mouvement de mondialisation vers de la régionalisation. Et les Américains ont des usines au nord et au sud du Rio Grande. Donc, ça va retentir sur la consommation. Ça va enrichir, en fait, les Mexicains. Et donc, il faut jouer le Mexique via les valeurs de consommation. C'est le plus simple, puisque les valeurs industrielles sont difficiles d'accès. Et puis, il y en a peu. Voilà. Le Brésil, c'est toujours à regarder. Ce qu'on comprend, c'est que la transition politique aboutit à une sorte d'incertitude... De confusion. Oui, budgétaire et donc fiscale. Donc, là, prudence relative. Mais en tout cas, ça risque d'être un peu plus compliqué dans un horizon assez bref. Et puis, évidemment, si on s'intéresse au monde émergent via les producteurs de pétrole, eh bien, il y a un pays à considérer. C'est l'Arabie saoudite, dont vous dites que les réformes sont intéressantes. Voilà. Et qui doit, évidemment, profiter de la cherté des cours du pétrole. Donc, à 12 mois, il y a quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Donc, un panorama très complet. Bruno, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Commentez, partagez, abonnez-vous et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada